Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer la nature de la série de termes générales sin de π facteur de n au cube plus 1 divisé par n au carré plus 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On pose u indice n, le terme général de la série. On a n au cube plus 1 divisé par n au carré plus 1 équivalent à n quand n tend vers l'infini. On modifie alors l'écriture de u indice n en le mettant sous la forme moins 1 exposant n multiplié par sinus de π facteur de n au cube plus 1 divisé par n au carré plus 1 moins nπ qui est égal à moins 1 exposant n plus 1 multiplié par sinus de π facteur de n moins 1 divisé par n au carré plus 1 et qui est équivalent à moins 1 exposant n plus 1 multiplié par π sur n. On pose alors v indice n égale à moins 1 exposant n plus 1 multiplié par π sur n. La série de termes générales v indice n est convergente. Mais malheureusement, elle n'est pas de signe constant. On ne peut donc pas conclure sur la série de termes générales v indice n. On va travailler de façon plus précise avec un développement limité au lieu d'un simple équivalent. Sinus x est égal à x plus grand taux de x au cube quand x tend vers 0. Donc sinus de π facteur de n moins 1 sur n au carré plus 1 est égal à π facteur de n moins 1 sur n au carré plus 1 plus grand taux de 1 sur n au cube quand n tend vers l'infini qui est égal à π sur n plus grand taux de 1 sur n au carré quand n tend vers l'infini. Posons alors w indice n égale à u indice n moins v indice n. w indice n est dominé par 1 sur n au carré. Donc par comparaison à une série de Riemann, la série de termes générales w indice n est convergente. On en déduit finalement que la série de termes générales u indice n est convergente. Voilà, cette vidéo est terminée. A bientôt sur Objectif Math.